... Loin du marbre du palais présidentiel, loin des cliniques huppées et des gratte-ciels, les pistes poussiéreuses serpentaient entre les habitats en banco pour déboucher sur des ronds-points de fortune. Prisonniers de ce fleuve dont l'ombre des vagues déferlait sur l'avenir, les habitants rêvaient du paradis démocratique de l'autre côté de la rive. Pour les y conduire, ils comptaient tous sur le compagnon idéal, le guide éclairé. Lui, c'était le Moïse des temps modernes, dans une ténue militaire, sans un bâton magique pour fendre en deux la mer. Mais il promettait de leur bâtir pour enjamber ce fleuve fauve, le pont de la démocratie, du développement, le pont de la liberté de la presse et des droits de l'homme. Ils disaient qu'ils bâtiraient des écoles, des hôpitaux. Personne n'aurait à mourir en mer en quête d'Eldorado parce qu'ils donneraient de l'emploi au jeûne des ghettos. Découper, transporter, ligoter. Découper, transporter, ligoter. Allez, travailler, travailler, le travail libère l'homme. Le travail libère l'homme. Travailler, travailler, le travail libère l'homme. Le travail libère l'homme. Travailler, travailler, le travail libère l'homme. Le travail libère l'homme. Hélas, il fallait attendre la prochaine date des élections pour encore entendre ses promesses, chèques sans provision. En un quart de siècle de règne, sa fortune avait atteint des sommets du haut desquels il narguait son peuple sujet. En un quart de siècle de règne, des étudiants étaient tombés sous la torture et des journalistes calcinés dans leurs voitures. Et d'élection en élection, le peuple s'était lassé. Désormais, c'était le changement qu'il rêvait d'embrasser. Mais lui, l'homme fort, président du conseil des ministres et chef suprême des armées, flanqué d'une majorité de marionnettes à l'Assemblée, l'homme rêvait de rester au pouvoir, d'y mourir, prêt à sauter le verrou de la Constitution pour assouvir son désir. Mais face à lui, les masses indignées s'étaient mobilisées. Des hommes et des femmes débouchaient de partout comme des fourmis magnans qui sortent de leurs trous. Pour empêcher que le dictateur ne viole la loi, chacun ira à l'hémicycle porter sa propre voix. Mais pour y accéder, il fallait d'abord traverser le pont. Cet édifice à qui Martin Luther King Jr. avait donné son nom. sur ce pont, symbole de la non-violence, les CRS campaient déjà, munis de leurs casques, matraques et protègent Tidia. derrière les CRS étaient postées l'armée et derrière l'armée, la voie était libre jusqu'à l'assemblée. Tire de gaz lacrymogène contre jet de pierre, coup de matraque contre coup de poing, tir de sommation en cascade, débandade, répli stratégique, retour à la charge de la foule portée par une flopée de slogans. Président, dictateur, le peuple réclame ta démission. Président, dictateur, le peuple réclame ta démission. Président, dictateur, le peuple réclame ta démission. Démunis et dépassés, après quelques heures d'attaques et de reponses, les forces de la repression durent abandonnées, le pont aux mains des insurgés qui, d'une marche triomphale, se dirigeaient vers l'assemblée, tout en chantant l'hymne national, hymne à la victoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501